Dominique Paravelle, bonjour. Vous publiez aux éditions Serge Safran un roman qui s'intitule « Alice disparue » et nous allons parler de ce texte où, je vous l'avoue, je ne suis pas tout à fait étonnée d'avoir retrouvé la ville de Venise. Alors peut-être une première remarque sur ce livre, c'est à la fois l'histoire d'une amitié, d'une disparition et d'une enquête avec un suspense, je dois le dire, qui vient jusqu'à la dernière page. La première question que je voulais vous poser, c'est peut-être à propos de la narratrice Aude qui va mener cette enquête, voilà peut-être, qui est cette Aude à la recherche d'Alice ? Bonjour Daniel, oui en effet, donc retour à Venise et Aude à la recherche d'Alice, qui est Aude ? J'espère que le livre répond un peu à votre question. Aude est la narratrice qui dit « Je », donc ce n'est pas une autobiographie, Aude n'est pas moi, même si bien sûr je l'ai nourrie de ce que j'ai vécu, de ce que je suis. C'est un personnage apparemment faible, un petit peu sous la domination d'Alice, Alice qui est tournée vers l'extérieur alors qu'Aude est un personnage extrêmement intériorisé. et c'est Alice qui l'entraîne sur les chemins qu'elle-même choisit. Mais après la disparition d'Alice, dont l'un des personnages dira à Aude que c'est la meilleure chose qui a pu lui arriver, cette disparition, Aude ne peut pas, en fait elle a l'impression que sa vie sans Alice est une vie ratée, qu'il manque quelque chose. Et donc effectivement, elle se lance à sa recherche et revoit, revit tout leur passé et en même temps son propre présent qui s'est construit sans Alice mais qui a été fortement influencée par Alice. On comprend par des systèmes de flashbacks, de retours en arrière, que cette amitié elle dure depuis longtemps, elle date du lycée, du collège, du lycée. Et on comprend qu'Aude est effectivement sous la domination d'Alice, elle est émerveillée par cette fille qui a des audaces, il y a une scène très très drôle, très forte, où Alice par exemple rompt la cérémonie de sa communion en se déshabillant devant l'hôtel, en repartant en petites culottes. Donc Aude, elle est effectivement pétanisée par cette audace, cette liberté. Alors on va peut-être en venir à Menise. Il y a tout un travail dans votre livre sur le présent et le passé, sur l'époque de Venise en 1974, 1975 et l'époque actuelle. Et le livre commence par Venise quand Alice y arrive. C'est la première fois qu'elle y met les pieds, bien sûr. Elle est venue là à la demande d'Alice qui est déjà là-bas. Et moi ce qui m'a frappée dans la description que vous faites de Venise, c'est à quel point c'est une ville absolument organique, c'est une ville des odeurs d'abord, c'est une ville des sensations, c'est l'eau noire, il y a beaucoup de notations très nocturnes d'ailleurs. Est-ce que vous vous êtes remise pour écrire ce texte dans vos premières découvertes ? Oui, tout à fait. Tout à fait, vous avez raison Daniel, c'est sensoriel. C'est une découverte sensorielle. Je me rappelle très bien que j'ai découvert Venise à l'âge de 19 ans et je n'ai pas eu tout de suite de la curiosité pour l'histoire de la ville, pour l'art de la ville, mais vraiment pour le corps de la ville, pour ce contact qu'on n'a pas dans d'autres villes. Elle est très proche, on la frôle sans cesse, on la respire à chaque instant. Le fait qu'il n'y ait pas de voiture, mais uniquement des humains dans les rues, ça rend la ville comme un grand organisme effectivement. Et donc j'ai puisé bien sûr dans ma mémoire pour réussir à écrire les sensations du personnage d'Aude quand elle découvre cette ville. Elle la découvre la nuit parce que la nuit, tout est plus aigu. Justement, ses sensations olfactives et pour moi, Aude est un personnage qui vit par ses sensations, même si elle a un petit peu le rôle d'une intellectuelle, mais ses sensations sont importantes et en particulier l'odorat. Elle est comme un chien de chasse, elle pisse de toutes les odeurs et elle se laisse guider dans la ville par ces odeurs-là, comme celle d'un corps aimé en fait. La première scène se passe en 1975 quand Aude rejoint Alice à Venise et cette réflexion sur le temps, elle m'a vraiment frappée dans ce roman. Par exemple, Aude estime que quand elle est à Venise avec Alice et les autres personnes qui sont là dans le Vieux Palais, elle est dans le présent pur. C'est une belle expression, c'est le présent pur comme vous dites. J'ai écrit les moments du passé et les moments du présent toujours au présent parce que je ne pense pas. j'ai l'impression que le passé, le présent et l'avenir peuvent se mêler, peuvent être un seul temps pur effectivement. Et Venise est un petit peu le réceptacle de ce temps-là. Pas seulement parce que c'est une ville qui n'a pas, comment dire, qui d'un point de vue architectural n'a pas évolué. Il n'y a pas de bâtiment contemporain sauf un pont et puis peut-être le bâtiment de la caisse d'épargne, mais simplement parce que le rythme est différent et on a l'impression que tout vit effectivement à la fois dans le passé et dans le présent. On pourrait étendre les bras, avec une main toucher le passé, l'autre main le futur et soi-même on est dans le présent et tout se mêle. Et c'est vrai que Venise est le lieu du temps et c'était aussi ce qui m'intéressait, de traiter dans ce roman. Le rapport que nous avons avec le temps, avec le passé, avec ce qui disparaît. Parce que la disparition d'Alice, c'est aussi la disparition d'une jeunesse, d'une époque. D'un moment particulier qui est celui des années 70, bon moi j'ai eu 20 ans en 75, j'ai comme toutes les personnes qui vieillissent la nostalgie de mes 20 ans bien sûr, mais aussi la nostalgie d'une époque particulière. Justement, on avait les grands rêves qu'Alice incarne, cette espèce de folie, ce désir de changer à la fois le monde, l'art, soi-même. J'avais envie de retourner dans ce temps-là et en le rendant présent. Alors ce temps-là, effectivement, on va en parler de ces utopies qui sont à l'œuvre dans ce texte. Donc, Aude rejoint Alice dans une sorte de communauté de gens qui sont plutôt étudiants en art, architecture, beaux-arts, etc. Et donc, il y a tous ces rêves, effectivement. Et Alice, elle incarne quelque chose de particulier qui est une vraie question du texte, d'ailleurs. Est-ce qu'elle a participé à la lutte armée, par exemple, qui va venir plus tard ? Mais elle incarne un rêve de changer le monde par l'art, en fait. Et elle veut faire de sa vie une performance. Ça, c'est très singulier, je trouve. Elle est très différente en cela des autres personnes de la communauté qui vont avoir des parcours, je dirais, un petit peu classiques et des parcours parfois décevants, d'ailleurs. En effet, Alice concentre l'extrême de l'utopie. Elle voudrait, en effet, changer le monde grâce à l'art. Et je crois que c'était une utopie de ces années-là, grâce à l'art, grâce à l'écriture, grâce à la poésie. Et quand elle se rend compte, effectivement, que c'est une impasse, l'art ne peut pas concrètement changer le monde. Il peut, il a une action, bien sûr. Mais elle est un peu comme Rimbaud, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la poésie ne peut pas changer le monde, je cesse d'écrire de la poésie. Et donc, elle abandonne cette recherche et se transforme elle-même en performance artistique. C'est-à-dire qu'elle inscrit le temps et les changements du temps et le changement des époques sur son propre corps et sur sa propre âme, ce qui est là aussi l'extrême, extrême de la performance. Orland a inscrit sur son corps beaucoup de choses. Alice essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire de se transformer intérieurement, d'éprouver une sorte de repentir, mais dans le sens pictural. C'est-à-dire qu'elle transforme ce qu'elle est en quelque chose d'autre, en quelqu'un d'autre, comme le font les peintres, en peignant par-dessus leur œuvre une autre œuvre. Donc, c'est vrai qu'elle est la représentation absolue de cette utopie. Et Venise est une ville utopique. Venise, c'est une utopie réalisée, c'est une ville construite sur un marécage, c'est un miracle. Et Venise a nourri, j'y ai vécu pendant ces années-là, nourrissait ce genre de rêve d'absolu. Et Alice en est l'incarnation, en effet. Il y a une autre métaphore de l'art dans votre roman qui donne beaucoup à penser, c'est le fait que Aude a écrit un roman sur les murs du vieux palais et que ce roman, on va le retrouver à la fin. Donc, il y a l'idée peut-être aussi, elle inscrit aussi quelque chose sur une peau, sur la peau de la ville et ça persiste et ça reste à travers le temps puisqu'elle va le retrouver à la fin. Je trouve cette image très très belle, en fait. Que la littérature avait une force de persistance et d'éternité. Tout à fait, oui. Aude veut écrire, n'arrive pas à écrire et elle trouve comme lieu d'écriture les murs de ce vieux palais où ils habitent, palais délabré, qui à l'époque ne coûtait rien, je peux en témoigner. Et elle écrit donc ce roman sur les murs et elle l'oublie, elle part et je ne révèle pas ce détail, comment elle le retrouvera, ce roman, mais effectivement, il perdure. Même s'il est caché, même s'il semble avoir disparu, il est toujours là. Et je dois dire que j'ai beaucoup été inspirée par un artiste italien que j'aime énormément qui est Claudio Parmigiani et qui a fait un travail sur des livres fantômes sur un mur, des bibliothèques que l'on voit sans les voir et qui témoignent aussi de la persistance de la littérature et de cette inscription. Si ce n'est sur la peau de la ville ou la peau des choses, au moins sur notre propre peau. Tous les livres que nous lisons restent là. J'espère que ce livre-là, il va rester longtemps sur la peau et dans la peau de ses lecteurs. C'est ce que je veux dire. Merci. Merci infiniment. C'est très gentil, Daniel. Merci.